Bonjour à tous, on part sur l'analyse de SHIB Shiba, alors j'ai pas un historique plus grand que ça parce que logiquement il a pas été créé là mais si je refais un peu le graph, ça fait quelque chose comme ça et là une grosse accumulation donc bref, on va utiliser que ça, ça sera suffisant de mon point de vue donc Shiba on a eu une énorme consolidation ici et là on est revenu pile sur la structure quand on l'a cassé tout simplement donc si je trace Fibonacci, première chose à faire quand on regarde un graphique donc point le plus bas, point le plus haut, on a retracé depuis les 0,886 donc là on est dans une zone propice à de l'investissement vu qu'on est en dessous des 0,886 donc voilà déjà pour Fibonacci ensuite, on va regarder le volume donc alors on a été rechercher le trou dans le volume profile qu'on avait ici parce que je pense que si je mets ça plutôt hop voilà, là on avait deux gros trous ici on le voit bien et si je réavance on les a comblés on voit qu'il y a eu un meilleur développement ici on pourrait aller chercher un développement de prix dans ce petit trou qui est là mais voilà déjà on a comblé le trou qu'on avait fait avec le gros pump qu'on a eu parce que quand il y a un gros pump du coup il n'y a pas le temps d'avoir d'échanges d'argent et du coup voilà, si je me place là on voit que dans toute cette partie il n'y a pas eu d'échanges parce que le prix est à pump trop fort tout simplement donc on n'a pas eu assez d'échanges et on est revenu chercher cet endroit là donc ce qui est intéressant avec Shiba c'est bon on a le POC qui est à ce niveau là bon si j'ai le prix d'avant le POC il ne sera pas à ce niveau là il sera plus bas, il sera vers les bas à ce niveau là juste en dessous de la consolidation vu que le prix s'est développé par là avant sur une très grande période mais bon on n'a pas l'historique donc on va faire sans donc on a le POC qui est à ce niveau là ce qui peut être une grosse résistance pour Shib tout simplement maintenant déjà bon on est encore loin il faudrait qu'on fasse un x2 est-ce que c'est une zone d'achat ? non pas du tout parce qu'on voit qu'on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus bas donc voilà on le voit bien on est tout simplement dans une tendance baissière pour avoir une tendance haussière qu'est-ce qu'il nous faudrait ? il nous faudrait un creux, un sommet, un creux plus haut et un sommet plus haut et là donc un double bottom chose qu'on a fait ici si on se met en ligne on voit bien qu'ici on fait un double bottom parce qu'on fait un sommet, un creux, un sommet, le creux plus haut que le précédent et après on pump et à la cassure de cette ligne là on valide le double bottom et c'est là où les prix s'accélèrent tout simplement donc là il nous faudrait exactement la même chose tant qu'on voit pas ça on n'est pas propice à de l'achat maintenant si on casse ce niveau là ça serait pas très bon pour le chip parce que déjà on casserait cette structure qui était un très très gros support puisqu'on a eu énormément d'accumulation ici et on se nierait légèrement plus bas donc qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir le volume et hop l'OBV si je veux bien se mettre voilà on va mettre ça comme ça on va se mettre en daily voir si on a des rentrées d'argent ou pas donc là ok on a une sortie d'argent massive sur SHIB j'ai enlevé les volumes il nous sert à rien comment on le voit ? tout simplement la zone d'accumulation donc on a on a pas spécialement de l'investissement l'OBV est plat donc l'OBV c'est l'entrée d'argent sur un actif donc ici SHIB ensuite on pump l'OBV qui monte vu qu'il y a de l'entrée d'argent des particuliers bref un peu tout le monde et depuis cette période depuis qu'on a pump on voit que l'OBV il se casse la gueule tout simplement et il fait un nouveau plus bas comparé au précédent support qu'on avait ici sauf que le prix ne fait pas un nouveau plus bas donc c'est à dire qu'on a sorti plus d'argent qu'on avait ici donc ce qui est vraiment pas bullish pour SHIB donc déjà au niveau des rentrées d'argent c'est vraiment moche on va regarder le MACD ce qu'il nous dit sur le momentum donc là on aura une potentielle divergence en weekly mais pas assez historique on va pas s'appuyer là-dessus on va regarder en daily en daily on a pas mal de divergences actuellement le momentum est dans la main des acheteurs on le voit parce qu'on a une divergence ici on a cassé ici ce qui nous fait un double bottom sur le MACD donc ce qui est bullish mais ce qui est bullish pour du court terme bah de toute façon on le voit voilà sur du court terme le fait que les acheteurs reprennent de la main voilà on fait un petit pump on valide un double bottom donc voilà donc maintenant pour SHIB je créerais pas de retournement tout de suite de toute façon il nous faudrait il nous faudrait déjà casser les 0.382 de Fibo chose qu'on est vraiment loin et de toute façon ça serait trop tard pour me placer moi tout simplement j'attendrai le développement de la même chose qu'on a fait ici mais à ce niveau là et là je serais propice à de l'achat et si on fait pas ça et on repart directement avec bottom donc comme ça tant qu'on casse pas les 0.382 on peut parler qu'on est toujours en tendance baissière parce qu'on peut toujours rebondir sur les 0.382 et venir chercher un plus bas mais bon les 0.382 sont encore assez loin donc voilà pour SHIB pour mon analyse en tout cas il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes que SHIB de mon point de vue vu la sortie d'argent au niveau de l'OBV moi j'irais pas sur ce genre de cryptos voilà pour SHIB je vous souhaite une excellente journée et soyez prudent sur les marchés financiers bye bye